Bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière, à tout de suite ! On commence avec l'Europe, le français Schneider annonce prendre 30% de participation dans la société américaine Uplight, spécialiste des solutions logicielles pour les fournisseurs d'énergie. La transaction valorise Uplight à 1,2 milliard d'euros. Pour mener à bien la fusion à 9,2 milliards de dollars et devenir le plus grand groupe mondial de petites annonces, l'américain eBay et le norvégien Adevinta acceptent de se séparer de leurs filiales respectives Gumtree UK et Spock. Man Group, le plus grand gestionnaire de fonds spéculatifs coté en bourse, versera un dividende, même si ses bénéfices sont en chute de 42%. Aux Etats-Unis, Samsung Electronics va investir 17 milliards de dollars dans 4 usines de puces sur le territoire américain. Dans le même temps, le coréen renégocie ses conditions fiscales. Activision Blizzard, le plus grand éditeur de jeux vidéo américain, se paye Frances Townsend, l'ancienne responsable de la lutte contre le terrorisme sous bouche, pour superviser la conformité, les affaires gouvernementales, les communications et surtout les relations avec la Chine, le plus grand marché du monde. Le laboratoire Merck annonce prêter main forte à Johnson & Johnson dans la fabrication de son vaccin. Le piratage de SolarWinds pousse Microsoft, Dell et IBM à revoir leur politique de stockage des données, cloud ou pas cloud, telle est la question sur laquelle s'écharpent les experts sécurité du gouvernement et de l'industrie. Nouvelle politique pour Twitter qui annonce dorénavant bannir de son réseau les utilisateurs qui diffuseraient de fausses informations sur la Covid-19 et ses vaccins. Suspicion de travail forcé chez Boohoo, le spécialiste britannique de la mode en ligne fait l'objet d'une enquête qui pourrait barrer son accès au marché américain. Embauche de salariés sans papier, fournisseurs officieux et salaires illégalement bas font partie des accusations. Le business des jeux d'argent et paris sportifs est florissant aux Etats-Unis et l'irlandais Flutter en tire largement profit avec 81% de hausse des revenus en 2020. Instacart, l'application leader de livraison de produits alimentaires aux Etats-Unis, boucle un tour de table qu'il évalue à 39 milliards de dollars avant l'introduction en bourse dont la date n'est pas encore dévoilée. En Asie, si dévoile un chiffre d'affaires de 4,4 milliards de dollars, soit le double de 2019. En tête dans 6 pays pendant la crise sanitaire, le groupe singapourien de e-commerce et de jeux en ligne affiche toutefois des pertes lourdes et croissantes qui inquiètent les investisseurs quant à l'après-pandémie. Au Japon, pour maintenir son rythme de croissance, Uber entreprend de se diversifier en livrant des produits d'épicerie et des médicaments. iSense Home Appliance Group, filiale électronique de iSense Group, prend le contrôle du fabricant de pièces automobiles japonais Sanden Holdings. Cette acquisition confirme les ambitions de croissance du chinois après le rachat des activités de télévision de Toshiba par iSense Visual Technology. Yahoo Line, dont je vous parlais hier, dévoile ses plans pour conquérir l'Asie, une priorité sur la Thaïlande et Taïwan, et des acquisitions dans les petits pays du continent devraient faire de la plateforme une méga-application active dans le e-commerce, le paiement en ligne, la livraison à domicile et la vidéo en continu. Plombé par ses pertes annuelles historiques, ExxonMobil Corp poursuit son plan de réduction des coûts. A Singapour, il annonce réduire de 7% les effectifs de son complexe de raffinage. Et enfin, en Australie, la vigueur des protestations sur la destruction d'un site indigène sacré auront fait plier Rio Tinto. Le président du mineur, Simon Thomson, annonce qu'il se retirera, mais pas avant 2022. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les Unes du Monde. A demain.